... Alors mon parcours, voilà, je suis né au Maroc. Ça a commencé au Maroc. Ma mère était peintre, donc j'ai toujours vu maman peindre. Déjà au départ, ma soeur était peintre aussi. Mais moi, en fait, pour vous dire la vérité, ce sont les fleurs du Maroc qui m'ont amené à peindre et à aimer les... J'adore les fleurs. Au printemps, la terre se tapissait de fleurs. Alors c'était comme un miracle, parce que la terre du Maroc est pauvre. Mais alors, tous les printemps, c'était cette profusion de fleurs et de couleurs magnifiques et de parfums aussi. Donc ça, ça m'a marqué, mais définitivement. J'ai toujours cherché, toujours à retrouver cette extase, finalement. Et au cours de mes voyages, j'ai réalisé qu'il y avait des fleurs partout, même dans les temples. Ça m'a beaucoup... J'ai été très curieuse de ça. Dans les temples, les rois avaient tous des bannières avec des fleurs, la fleur de lys, etc. Alors j'ai essayé de comprendre aussi l'histoire de la fleur. Et je pense que c'est la fleur qui m'a amené à voyager comme... Je l'ai fait peindre parce que, bon, je suis né dans une famille de peintres, quand même. Donc j'ai toujours su peindre, petite. Même enfant, j'ai gagné mon premier prix de peinture à l'âge de 4 ans. Voilà. Et j'ai repris la peinture ici et là au cours de ma vie. Mais comme je voyageais beaucoup, ça n'était pas facile. Et j'adore les mosaïques, vous savez, parce que le Maroc est un pays où il y a beaucoup de mosaïques, comme vous le savez. Donc ça, c'est Maroc. Pareil, je mets souvent ce coquelicot rouge qui est le coquelicot de mon enfance. Dans les champs d'orge et de blé, les berbères plantaient, parce que j'habitais une région, oui, habité par des berbères, ils plantaient du blé et de l'orge et c'était rempli de coquelicots. Comme les fleurs étaient rares, vous savez. Donc c'était un émerveillement. Ce rouge. Donc il y a toujours des coquelicots dans mes peintures. et d'autres fleurs que j'ai rencontrées sur mon chemin, que j'aime. Moi, c'est au Népal que j'ai découvert le bouddhisme, qui est vraiment, qui a une force. Il est partout. Les Himalayas. L'air des Himalayas est un air... Vous le respirez et il vous parle. C'est extraordinaire. Vous savez, les Himalayas, d'abord, c'est plein de microclimats. Il se passe des choses extraordinaires. Vous allez trouver en plein hiver un arbre tout en fleurs, dans une petite vallée. Et tout autour, il y aura des sommets enneigés. C'est splendide. J'adore ça. C'est plein de miracles, disons. J'aime le bouddhisme des Himalayas. J'aime le bouddhisme Thaï. Où c'est toujours dans cette simplicité. Parce que pour moi, la clé, c'est la simplicité. C'est là le secret. C'est de garder toujours cette simplicité de cœur, d'esprit. Tout est là. Et le bouddha était quelqu'un de très simple. Et en fait, il marchait. C'était ça, sa forme de méditation. Ses révélations, il les avait en marchant. Et moi, je trouve ça splendide. C'est très beau. Il n'a pas voulu créer une religion avec des bouquins, des édifices. C'est un peu comme le Christ non plus, d'ailleurs. Il y a un lien très profond. Et les lamas, vous le diront toujours. Vous savez, le christianisme et le bouddhisme, c'est pareil. Ne tuez pas, ne volez pas, ne faites pas de mal. Aimez les autres. On apprend le détachement chez les bouddhistes. C'est important. C'est le détachement qui va vous amener à cette liberté extraordinaire qui fait que vous allez rayonner, quoi. Et là, vous transmettez le bonheur. C'est très beau. C'est très drôle parce que je suis arrivée au Sikkim avec une valise remplie de peinture, de toile. Et je voulais louer une maison et peindre. Et alors, le temps d'arriver au Sikkim, j'en avais marre de trimballer cette valise. Et puis, j'étais là. Non, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. J'arrête de peindre, c'est fini. Et je rencontre un Tibétain qui était très doué en peinture. Alors, je lui ai offert ma valise avec tout ce qu'il y avait dedans. Il était très heureux. Et j'ai été amenée par un copain que j'ai rencontré en chemin parce que je rencontre beaucoup de gens en chemin. Et ça, c'est fantastique. C'est la rencontre. Il m'a amenée chez Solama. Au départ, je n'étais absolument pas intéressée vu qu'au départ, j'en avais tellement rencontré. Et puis, je ne cherchais pas particulièrement. Mais j'y étais. Et en fait, lorsque j'ai quitté le monastère, je me suis remis à peintre. Alors, pourquoi et comment ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était quand même intéressant. Et en fait, le visage que je représente de mes bouddhas, c'est Solama qui est un être exceptionnel. Quelqu'un d'assez extraordinaire, d'une grande simplicité. Il m'avait dit, si vous voulez que je vous jette de la poudre aux yeux, partez tout de suite. La seule chose que je puisse faire pour vous, c'est vous apprendre à mieux vivre cette vie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était ça, le secret. C'est pas... Quand j'étais jeune, j'étais très mystique. Je rêvais de l'au-delà, machin. Enfin, j'avais une imagination extraordinaire. Donc, je suis parti dans des coins reculés. J'étais toujours emporté. Je voyais des choses toujours fantastiques. Pour finalement, apprendre à vivre, tout simplement. Parmi les hommes aussi, c'est pas toujours facile. Moi, je suis... Il y a une très jolie histoire d'un grand maître bouddhiste japonais à qui on demande... Maître, lorsque vous avez atteint l'illumination, qu'avez-vous fait ? Alors, il répond... J'ai ri, j'ai ri, et j'ai bu une tasse de thé. Mais c'est ça. C'est beau, ça. C'est très beau. Moi, je crois à l'énergie, de toute façon. Parfois, plus que les mots. Ayant vécu, justement, si longtemps dans les Himalayas, vous savez, les gens ne vous parlent pas automatiquement, mais ils passent à côté de vous et il se passe quelque chose. C'est comme ça. Et souvent, avec certains lamas, c'est comme ça. Et en fait, l'énergie, donc, à travers la couleur, la couleur va appeler une énergie. Et donc, je me suis toujours entourée. Quand j'ai des maisons, dans mes maisons, j'ai toujours mis beaucoup de couleurs. Donc, je choisis, comment dirais-je, instinctivement, ces couleurs, très naturellement. Alors, j'aime le bleu, et j'aime le rouge flamboyant, et j'aime les tons de verre de la nature, qui vont m'apaiser. C'est un équilibre. Et c'est vrai que les Tibétains croient aux couleurs. D'ailleurs, les monastères sont remplis de couleurs fantastiques. J'adore les arcs-en-ciel. Elle est essentielle dans la vie des hommes, la couleur, je pense. Et on devrait vivre dans la couleur. Elle nous nourrit, comme la nourriture. Il n'y a pas que la nourriture, celle qu'on mange, qui nous nourrit. Il y a l'air, il y a la couleur. Ça m'émerveille toujours, la couleur. Et puis, quand vous regardez la nature, quand vous vivez au cœur de la nature, il y a des couleurs extraordinaires. Les couleurs des fleurs, les couleurs des oiseaux, les soleils couchants, les ciels purs, le bleu du ciel qui va, selon les pays, qui va différer, selon le moment, la lumière, la saison. C'est magnifique. En fait, ce qu'il faut, c'est observer le monde. Si on peut le faire, je sais que ce n'est pas facile. Pour les gens qui travaillent dur et qui vivent dans des villes, moi, j'ai eu la chance. J'ai tout fait pour. Je savais qu'il fallait que je vive dans la nature. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai été aidé. J'ai eu de la chance. Mais par contre, je l'ai... J'ai apprécié ma vie. Je l'ai aimée. Je l'ai aimée. Même si elle n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, c'est aussi mes mosaïques. Chemin de pierre et de fleur. Pour moi, le chemin humain, c'est ça. C'est un chemin de pierre et de fleur. Donc, c'est jamais que le paradis. Mais, il faut se souvenir du paradis, justement. Il faut se souvenir des belles choses. Il y a une chose qui est importante. À un moment donné, vous prenez conscience de... D'abord, vous cherchez votre rôle dans ce monde. Moi, j'ai toujours... Je me suis demandé pourquoi j'existais. Alors, ça, c'était... Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi ? D'abord, vous cherchez votre rôle. Peut-être que vous ne comprenez pas du tout le rôle que vous jouez. Vous ne savez même pas ce que vous apportez aux autres. Petit à petit, à mesure que vous vieillissez, vous commencez à entendre, à réaliser l'effet que vous faites aussi. Et vous prenez une conscience du monde, mais plus profonde. De réaliser que vous avez un impact aussi sur le monde. Pour moi, la fleur, c'est... C'est ce qu'il y a de plus pur et de plus beau au monde. Alors, pour moi, ça peut être lié au Bouddha. Ça a été sa recherche, de toute façon. Donc, la fleur, c'est logique que j'accorde. Ça accompagne le Bouddha de fleurs. C'est tout à fait... Et puis, il y a aussi... La fleur est libre. Elle pousse et elle disparaît. Elle pousse... Et il y a cette idée aussi dans le... Enfin, que moi, j'ai ressenti comme ça, dans le bouddhisme, cette grande liberté. Je viens, je vais. Ah, ça, j'adore cette pensée. Qu'on retrouve aussi chez les musulmans. Je ne suis que de passage. C'est très beau. Ça m'a beaucoup marqué, étant née dans un pays arabe. Et ça, j'admire énormément. C'est une très belle phrase. Je ne suis que de passage. Et le Bouddha le disait aussi. Je ne suis que de passage. Et ça, c'est magnifique. Et la fleur n'est que de passage. Par contre, elle nous... Elle éblouit. Elle... Voilà le lien entre le Bouddha et... C'est très simple. Vous savez, moi, j'ai une façon d'aborder le bouddhisme qui est à ma façon. Je n'ai pas du tout étudié tous les... Non, je n'ai jamais vécu dans le monastère. Je m'y suis arrêtée. J'ai passé du temps. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Je sens les choses. Je n'ai pas envie d'apprendre. J'ai envie de sentir. Moi, c'est par là que j'apprends. Par le cœur. Par les sentiments. Voilà. C'est ma façon à moi. Je voulais dire qu'à un moment donné dans la vie, on réalise que c'est où le malheur ou le bonheur. Quoi qu'il arrive. On doit choisir son camp. Voilà. Donc, certains choisissent le bonheur. Et je crois que ça vaut le coup. Parce que c'est ça le courage. Le courage, c'est de rester toujours positif malgré tout dans cette vie qui est quand même difficile pour tout le monde. et d'y croire. Et de vouloir partager ce sentiment merveilleux avec les autres. C'est ça qui est important. De dire, allez, on continue. On continue. On doit continuer jusqu'au bout. Après, on part de toute façon. Et puis, c'est tellement court, cette vie. Il faut la vivre. Et au mieux. Voilà. Je trouve ça important. Le partage. Je crois beaucoup au partage. Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on est tous un peu... On s'éclaire tous les uns les autres. C'est comme ça que ça marche. Il y a une histoire que j'adore. Si je peux vous la raconter. Qui est très belle. Alors, c'est encore une histoire asiatique. Et alors, donc, qui ressemble un peu à nos histoires aussi. Alors, on leur demande... Voilà, il y a le paradis et l'enfer. Et alors, quelqu'un demande quelle est la différence entre le paradis et l'enfer. Alors, l'enfer, c'est... Il y a de grandes soupières. Les gens ont des louches immenses avec de longs bras. Donc, ils ne peuvent pas se nourrir. Donc, en fait, ils essaient de se nourrir, mais ils meurent de faim. Donc, c'est atroce. Ils sont tout maigres. Ils meurent de faim. Alors, on va au paradis. Et c'est exactement le même tableau. Les mêmes louches. Sauf que tout le monde se nourrit. Les uns les autres. Et je crois que c'est ça, le secret. Il n'y a pas d'autre secret. On ne peut pas se nourrir soi-même. On peut jusqu'à un certain point, mais... On est là pour éclairer l'autre. Il y a des choses que je vais voir et que vous allez voir. Et que je ne vais pas voir. C'est comme ça. C'est comme ça. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire.